Coucou tout le monde ! Je reviens parce que j'ai reçu mon craquage de chez AliExpress. Alors, il y a des choses qu'il va falloir que je vous cache un petit peu au niveau de la dénomination. Ça se rapproche, voilà. On sent qu'ils ont voulu copier le packaging, etc. Et un peu le principe et le système. Mais ça ne s'en est pas. Je n'ai pas eu de soucis en fait avec cette commande. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand je vous avais présenté les rouges à lèvres que j'avais commandé chez AliExpress qui étaient effectivement des petites imitations. Je vous avais dit qu'ils ne semblaient pas avoir commandé de contrefaçon ou d'imitation, etc. Sauf que là, il y a quand même une petite poignée où on sent que ça a été fortement inspiré par une marque connue. Par contre, pour les autres, non. C'était des rouges à lèvres mat classique. Et puis d'autres, c'est des rouges à lèvres un peu plus artistiques. Avec des couleurs un petit peu plus, voilà, pas portables tous les jours. Mais dans ce que je vais vous présenter là au début, il y a quand même une bonne petite poignée qui sont très inspirées d'une marque connue. Je n'ai pas eu de problème avec. Je les ai reçus, je vous avais dit au moment où j'ai présenté les rouges à lèvres Amazon que d'après le suivi AliExpress, ils étaient arrivés depuis le début du mois d'août à Roissy Hub. Moi, j'ai travaillé à Roissy Piaque, juste collé à Roissy Hub. C'est la poste en fait. Et c'est un petit peu là qu'il y a aussi le centre de douane et qui un peu vérifie, enfin ouvre les colis, etc. Et donc, j'ai eu un petit peu peur parce que ça restait bloqué quand même une dizaine de jours là-bas. Donc, j'ai dit à mon avis, ils vont m'ouvrir mon colis, ils vont regarder et je vais peut-être avoir soit de la destruction s'ils estiment que les produits sont un peu trop copiés. Ou alors, je vais avoir des frais de douane parce que j'ai quand même eu une commande de 39 euros et j'ai dû commander facile une bonne vingtaine, peut-être même 30 rouges à lèvres. Voilà, je suis honte à moi, je le sais. Et donc, du coup, j'ai eu un peu peur. Mais au moment où je vous ai dit ça, la semaine qui a suivi, j'ai reçu mon colis dans la boîte. Je ne suis même pas sûre qu'il l'ait ouvert. J'ai vu qu'il avait ré-étiqueté. Mais au niveau du scotch qui était autour, il ne me semble pas que le scotch ait été déchiré et qu'il y avait eu un autre scotch différent par-dessus. Mais en tout cas, ça a été ré-étiqueté au Fest en disant que ça partait bien à mon adresse. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu un problème ou pas. Le carton n'est pas plus endommagé que ça. Enfin voilà, c'est un petit carton classique. Je ne sais pas si on peut le voir, voilà. Un petit carton comme ça, tout classique. Donc je ne sais pas ce qui a fait que ça a resté bloqué pendant 10 jours au Hub. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer tout ça. Donc à chaque fois, chaque rouge à lèvres, je les ai payés entre 1,50 et 1,80. Voilà, en gros. Je les ai pris pour le fun des couleurs surtout. Et pour un peu les textures. Parce que j'ai pris en fait des rouges à lèvres liquides effet mat. Et après, j'ai pris des couleurs un peu artistiques dans ma folie. J'ai cliqué, 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 cliqué. Et après, quand j'ai vu qu'à la fin, ça ne faisait que, je puis dire, 40 euros pour une trentaine de rouges à lèvres. Du coup, j'ai validé ma commande. Je me suis fait un petit plaisir avant mon no buy. Voilà. Donc, ce que je peux vous montrer rapido, c'est comme ça. Vous voyez que c'était très inspiré de 1,1. Sauf que ce n'est pas la même... Voilà, mais c'est... Alors, ils appellent ça les Soft Matte Lip Cream. Tout pareil, crème à lèvres douce et matte. Donc eux, ils appellent ça N-V-X ou N-U-X. Voilà. Donc, ça se rapproche quand même très fortement d'une marque qu'on connaît. Donc moi, je les ai pris, voilà, surtout pour les couleurs et voir les effets. Donc, je vais vous montrer comme ça, vite fait, au niveau des couleurs. Donc, j'en ai un violet. Je les testerai de toute façon. Là, je vous déballe simplement le colis. Je l'ai reçu avant-hier. J'ai déjà enlevé parce qu'il y avait quand même des collants bien dégueulasses. Blancs en plus, vous voyez. À la limite, ça aurait été noir. J'aurais mis un petit coup de cutter et puis je les aurais laissés. Mais là, c'est des grosses étiquettes avec un code barre dégueulasse. Voilà. Donc, du coup, je me suis amusée à les enlever. Malheureusement, sur tous ceux qui étaient de cette gamme-là, c'était ça. Sinon, pour les autres, il y avait un blister. Il fallait juste enlever et puis hop, terminer. C'était nettement plus facile et beaucoup plus propre. Donc, j'en ai un violet comme ceci. Donc, je vais peut-être vous en donner au moins un. Vous sachiez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais là, c'est juste du déballage, pas du swatch, pas de démo. Et on fera après une vidéo consacrée à chaque partie parce que du coup, j'ai trois gammes de produits à lèvres dans cette commande-ci. Donc, ça se présente, voilà, tout simplement. Donc, au niveau de l'essorage, vu qu'ils ont été un petit peu baladés, il faudrait que je les mette un petit peu la tête classique comme ça, là. Histoire que tout le produit qui s'est glissé dans le bouchon redescende. Mais c'est un embout glisse. Voilà. Très pratique. L'odeur n'est pas désagréable. Ça ne sent pas la peinture Nico Ockes. Ceux-là, c'est quand même ceux qui, effectivement, sentent un peu moins bons parce qu'après, les deux autres sentent soit rien, soit assez agréable. Mais celui-là, on va dire, voilà, il est plutôt classique dans les trucs chinois. Ça ne sent pas fort ni pas bon. Alors, ensuite, j'en ai un rouge. Un rouge bien... Bien qui pique. Ensuite, un rose. Vous, d'abord, vous allez attendre Boum. Parce que je les mets tous debout, mais voilà. Un violet un petit peu plus foncé que l'autre. On va essayer de faire un comparatif. Voilà. Il est légèrement plus foncé. On le voit par rapport au numéro. Ça, c'est le numéro 1. Et ça, c'est le numéro 3. Donc, c'est comme ça que je vois que ce n'est pas la même chose parce que j'ai quand même eu des teintes qui étaient très proches. Donc, là, c'est un bleu métallisé. Un bleu irisé. Peut-être métallisé. C'est peut-être plus juste au niveau de la couleur. Alors, j'en ai eu un... Alors, je ne sais pas... Si, celui-là, c'est un noir. Celui-là, c'est un noir. Vraiment bien noir. Bien, bien noir. Je vais m'éclater. Je pense que je vais m'amuser. Bon, il y a forcément des choses que je porterai le week-end pas forcément pour aller travailler en fonction de l'endroit où je vais travailler, bien évidemment. Ensuite, un autre violet qui, celui-là, est beaucoup plus clair que les autres. Voilà. Un bleu un peu plus pétrole ou canard en fonction de... Voilà, comment vous voulez l'appeler. Moi, celui-ci, j'aurais plus tendance à l'appeler bleu pétrole. Ensuite, on a un rose un peu nude. Voilà. Un rose marronné. Et du coup, j'en ai deux autres qui s'en rapprochent pas mal. Mais bon, les couleurs sont, voilà, un peu différentes. Peut-être que ces deux-ci sont assez proches. Mais au niveau des teintes, j'ai le 5, 6, 7. Vous voyez, hop, si je les mets dans l'ordre où ils me disent. Voilà. Donc là, c'est vraiment un nude, un vieux rose. Et là, un espèce de nude marronné. On va essayer de ne pas faire tomber la pyramide. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout au niveau de cette gamme-ci. Voilà. De copie, entre guillemets. Et ensuite, j'ai commandé... Qu'est-ce que c'est ? Ensuite, j'ai commandé... C'est tout été du même vendeur. Donc, j'ai tout reçu dans le même paquet. C'est ça qui m'a fait peur, en fait. Au début, quand je cliquais « Ancre à lèvres », « Produits à lèvres mat », etc. dans Ali. Je cliquais, je cliquais, je cliquais, je cliquais. Et à la fin, quand j'ai été voir dans mon panier pour valider quelques commandes, je pensais que ça allait être plusieurs vendeurs. Et au final, tous les rouges à lèvres étaient par le même vendeur. Donc, en même temps, j'ai eu à taper mon numéro de carte qu'une fois. Après, je me suis dit, mais en même temps, s'ils me font un carton avec 30 rouges à lèvres, peut-être que du coup, je vais finir par avoir des problèmes. Puis au final, bon, moi, c'est bien passé. Peut-être que c'est un coup de chance. Donc là, j'ai commandé d'autres teintes, d'autres produits pour les lèvres avec des teintes des fois rapprochantes ou des fois un petit peu inédites. Donc là, par exemple, c'est un violet qui se rapproche un petit peu de ce que j'avais déjà. Je ne sais même pas. Si on prend le violet le plus clair, non, ce n'est même pas le même. Donc, vous voyez, ça reste quand même assez complémentaire dans mes commandes. Et là, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Popfeel, Matlit Cream. Donc ça, je ne pense pas que ce soit une copie. Je pense que c'est un produit inédit. Donc, un violet. Donc, un peu nude marronné. On va rester un peu dans le... Voilà, là, on en a un brique, un rouge un peu brique, un peu, voilà, qui pourrait aller avec comment je suis habillée aujourd'hui. Dans les trucs métables, nous avons encore un espèce de bois de rose, vieux rose. Un rose bien flashouillis. Donc, celui-là, c'est pareil, je vais vous l'ouvrir. C'est aussi un embout gloss, voilà. Au niveau de la taille, c'est plutôt correct, ça se rapproche de tous les rouges à lèvres liquides qu'on peut connaître. Ensuite, dans les couleurs un petit peu inédites, bon, voilà, du orange, mais c'est encore du métable, un bel orange. Et un autre bleu bien flashouillis, pétarouille, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir un automne et un hiver gothique, où il va y avoir des couleurs extrêmement foncées et bizarres, style du vert, du bleu foncé, du prune, du noir, tout ça sur les lèvres. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de ça. Et ensuite, du coup, je me suis commandé tout un tas aussi de rouges à lèvres, via le même vendeur, avec des couleurs un petit peu des fois qui sortent de l'ordinaire. Alors, je vais essayer de vous trouver des couleurs classiques, je crois qu'il n'y en a qu'une. Bon, on va dire peut-être celui-ci, et encore, il est un peu brutos. Donc, on va dire, voilà, celui-ci, ça peut être, donc là, du coup, c'est des rouges à lèvres avec des raisins. Alors, il y en a certains qui ont touché un peu le bout, mais sinon, dans la majorité des cas, ça reste des rouges à lèvres, voilà, très jolis, voilà, avec la couleur en bout, donc c'est très bien, je vais pouvoir les mettre dans mon rangement rouge à lèvres en acrylique, là, et je verrai la couleur toute nickel. Donc, là, c'est un rouge à lèvres un peu violet Morticia, voilà, enfin, c'est un peu, je pense que je vais ressembler à un cadavre quand je vais le mettre, sauf si je fais un smoky violet extrêmement foncé, et à ce moment-là, je pourrais me permettre de mettre ça sur les lèvres sans avoir l'air d'être malade. Ça, je pense que c'est celui qui était le plus sympathique. Ensuite, on va y avoir les couleurs un peu de fête, voilà, j'ai commandé un doré et un argenté, donc l'argenté, pareil, je pense qu'il va aussi me faire un petit teint de cadavre, mais je les laisserai seul et après, je les laisserai par-dessus des crayons. Peut-être que ça peut être intéressant de voir, par exemple, un crayon prune avec une petite couche de... Je sais, je n'ai pas du tout swatché, hein, je les ai reçus là, je les ai déballés et puis je vous les montre. Donc, je pense que je ferai peut-être des photos où je vais les swatcher un par un, etc., ou même devant vous, en fait, dans une vidéo où je vais consacrer toute une vidéo que sur cette gamme de rouge à lèvres-là. Peut-être que ça peut être intéressant de mettre une base, c'est-à-dire un crayon plus foncé, et de mettre une petite couche. Donc, je ne sais pas s'ils sont très opaques ou s'ils sont légèrement opaques, voilà. Donc, ensuite, je l'ai commandé un doré. Celui-ci, c'est le doré ? Non, celui-ci, c'est le jaune. Vous voyez, hein, vous avez déjà en exclusivité, en avant-première. Alors, du coup, là, il y a le doré. Tac. Donc, je ne sais pas si ça fait juste un voile doré ou si ça fait vraiment les lèvres très dorées. Pour l'instant, c'est du déballage de colis, pas de revue, hein, comme je vous ai dit. Ensuite, nous avons des couleurs un petit peu plus... voilà. Alors, les métables. On va commencer par les métables et après, les un peu plus... hein, on va y aller crescendo. J'en ai un violet. Voilà. Celui-là, on va dire qu'il est... je pense que je vais assumer. Je peux le porter même au travail. Voilà, c'est un violet extrêmement foncé. Mais en même temps, voilà, c'est foncé au raisin et c'est foncé au... voilà, à la démo. Maintenant, est-ce que ça va être juste quelque chose un peu style un baume teinté ou est-ce que ça va être très irisé ? Ça, je vous le dirai, on le verra ensemble. Ensuite, j'ai des couleurs foncées. Voilà. Alors, j'ai trois bleus qui se ressemblent, mais on sent quand même qu'il y a quand même une petite différence. Ces deux-là sont vraiment très, très rapprochants. Ces deux bleus-là, on voit une légère, légère différence, mais c'est quand même proche, proche, hein. Donc, celui-ci, par exemple, il est un peu touché au niveau du capot, là. Donc, c'est un bleu foncé irisé, bleu nuit. Celui-ci, il a touché aussi et on sent que, voilà, il y a une... Mais alors, c'est vraiment très subtil. Ça doit être vraiment la teinte en dessous. Alors, il n'y a pas les numéros parce qu'ils étaient sur les blisters et moi, j'ai tout enlevé. Donc, voilà, c'est très léger. Après, on a un bleu un petit peu plus flashouille indigo, du coup. Les autres, on va dire que c'est bleu nuit. Ça, c'est un peu un bleu indigo, mais toujours un peu métallisé. Donc, on rentre dans la mode métallisée. J'ai aussi envie de commander. Alors, j'ai vu des choses... Oups, mon petit coup de gym. J'ai vu des choses qui me plaisaient, mais pour l'instant, je suis dans mon no-buy, donc je les ai laissées dans mon panier. Mais j'ai vu des rouges à lèvres métallisés, franchement, qui me font de l'œil. Parce qu'entre le mat et maintenant, du coup, je commence un petit peu à avoir envie de métalliser. Et puis, j'ai surtout aussi vu des dupes, on va appeler ça comme ça, de Colourpop. Donc, au niveau des fards pour les yeux et au niveau, pareil, des produits pour les lèvres, je les ai mis dans mon panier. Maintenant, voilà, on verra si l'envie me prend. Et voilà, je me ferai peut-être un cadeau si je réussis à obtenir ce que je veux professionnellement, personnellement et autres. Après, on arrive dans les couleurs, un petit peu plus difficile à mettre, mais que je pense peut-être avec un trait de liner noir. Du coup, je peux me permettre tout ce que je veux sur les lèvres, puisque je reste soft sur les yeux. Donc, là, vous avez un verre, mais un verre, voilà, c'est même pas un verre kaki, c'est même pas un verre, c'est un verre bouteille, voilà. Un verre bouteille de Perrier. Moi, je pense que je vais assumer, hein, je mettrai. Et après, là, on a des couleurs un petit peu plus compliquées, voilà. Mais je pense que, voilà, celle-ci, elle m'a fait penser à... Je crois que c'est chez Flunch, en ce moment, où il y a les frites, les moules frites à volonté, le week-end, le dimanche, je sais plus quoi. Et la dame qui mange des frites, elle a un rouge à lèvres jaune, comme ça, un peu mat. Bon, celui-ci, ici, il me semble, celui-ci est mat. Et voilà, celui-ci, je le trouve top, il est super rigolo. Bon, je pense que je pourrais pas le mettre pour aller faire l'accueil au travail, hein, ça c'est sûr, parce qu'on a deux, trois demi-journées par mois où on fait l'accueil immédiat avec les agents. C'est pas, voilà, je pense que c'est pas la couleur à adopter, évidemment, on me dirait quelque chose. Ensuite, on a le orange. Celui-ci, ça peut encore se mettre, là, en période un peu estivale, avec un haut, un peu, voilà, menthe ou etc. Ça peut éventuellement passer, je pense. Un joli orange, voilà. Après, il faut voir, voilà, l'opacité du truc, quoi. Si t'as fait juste un petit voile orangé, ça passe. Si vraiment c'est du placard violet, enfin, orange, je pense que je choisirais mes jours pour les mettre. Et le petit dernier, combien ça m'aura pris, 14 minutes ? C'est un vert, mais c'est un vert clair, et c'est un vert clair métallisé. Oui, voilà, hein. S'il vous plaît, mesdames, hein, tant qu'on est dans le délire, on y va jusqu'au bout. Voilà. Moi, j'aime bien. Ceux-là, par contre, ne sentent rien. Voilà, ceux-là, ils sentent vraiment rien du tout, maintenant, à voir. Et alors, ceux-là, qu'est-ce qu'ils sentent ? Ceux-là sentent le parfum, mais ça sent un parfum gourmand. Voilà, ça sent un peu comme le gâteau, vous voyez ? Moi, je trouve que ça sent un peu comme les cookies de Ben & Jerry's, vous voyez ? Voilà, la glace aux cookies. Ça sent un petit peu ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Voilà tous mes achats effectués au cours du mois de juillet-août, on va dire du 15 juillet au 15 août. J'ai un peu craqué mon cible, surtout pour les lèvres. Je ne sais pas si je ne vais pas me faire, du coup, une fin d'année exclusivement lèvres. Bien que j'ai encore quelques petites choses à tester pour les yeux, énormément de choses. Voilà, donc de toute façon, il faudrait que je vous fasse un petit topo. Donc, ce que je vais faire, ce n'est pas les porter au jour le jour, mais je vais essayer de faire un petit test très rapide à tous les porter et les enlever. Je pense que là, ça peut être jouable parce que j'ai trois catégories. Voilà, il faut que je vous fasse en trois vidéos avec un week-end à chaque fois. Comme ça, ça laisse le temps à mes lèvres de se reposer. Ça me permet de faire un premier tri, voilà, et sur la texture, le rendu, mes premières impressions, etc. Si je vois que c'est dégueulasse, que ça fait des pâtés, etc., bon, je ne les mettrai pas pour aller travailler. Ils partiront directement au bazar ou, voilà, au quelqu'un qui veut les tester ou autre. Donc, voilà, ça peut être jouable parce que même quand je vois les nux, les nux, j'en ai trois, six, neuf, dix. Voilà, j'en ai dix, donc ça peut être jouable de mettre dix rouges à lèvres comme ça l'un derrière l'autre. Au pire, j'en fais cinq le matin, cinq l'après-midi ou cinq le samedi, cinq le dimanche, voilà. Ça peut éventuellement le faire parce qu'après, c'est ça, vous faire des swatchs de rouges à lèvres directement sur les lèvres. Moi, j'aime bien le faire au jour où je les porte, comme ça, avant de partir au travail, je vous montre ce que ça donne. Mais quand il faut vraiment, face caméra, les mettre, les enlever, mettre un autre, enlever, mettre un autre, les maths, là, s'ils sont vraiment, comme ils disent, maths et longue tenue et compagnie, je vais en chier pour les retirer et au bout d'un moment, je vais me retrouver avec des lèvres comme ça, toutes rouges. Les bombiers. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo achat rouge à lèvres de chez Ali. J'espère que ça vous aura plu. Je ne pense pas vous mettre les liens en barre d'infos, en tout cas pas pour les nux. Peut-être pour les deux autres parce que c'est assez sympathique et voilà, c'est pas trop des imitations, enfin, il n'y a pas d'inspiration. Je vais voir, au moins pour les deux là, sûr, et pour le troisième, je ne pense pas vous mettre le lien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour les swatchs de ces choses-là, aussi bien sur les bras que sur les lèvres. Et puis après, mes impressions sur le plus long terme, savoir si ça tient sur une journée, quand on boit, quand on mange, etc. S'il faut en remettre, si ça part en poussière. Voilà, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501